Je voudrais ici, sur son autorisation personnelle, vous dire l'essentiel. Nous confirmons ici que l'honorable Eliezer Tamwe Mouanabaye a été bel et bien victime d'opoisonnement, comme cela se confirme par ce voluminé rapport de son médecin. Ils se sont bâtis bec et ongle, on a pris les quatre militaires, on les a mis à côté, ça ne figurait pas dans les négociations, dans ce pays. Ils l'ont mis là-bas, mais à notre tour, on vous dit, les gens, vous trompez la constitution, mais il y a une jurisprudence, il fallait se référer à ça. Il ne fallait pas les quitter de ces quatre ministères. C'est ma position, je m'assume et j'ai dit que les négociateurs, en rapport avec ça, les délégués n'ont pas bien négocié. Nous attendons le gouvernement, il ouvre. Selon les informations de notre possession, c'est prévu que ce gouvernement la sorte aujourd'hui. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera au critère de vendredi. Nous avons poussé huit mois, et pendant ces huit mois, qui sont bénéficiaires, nous devons vous avouer que c'est le régime passé qui est bénéficiaire, parce que c'est le régime passé qui a encore ce manque. Quelqu'un d'autre peut justifier parce qu'il a besoin de justifier, mais il y a le peuple congolais qui attendait le changement. Et le régime actuel, son perdant, les grands bénéficiaires de ces huit mois, ce sont ces gens-là du régime sortant de M. Joseph Khabib. Parce que ce sont eux qui sont là. Vous voyez, il y a ceux qui font l'intérim de quatre ministères. Vous savez combien d'argent ils bouffent ? Je connais un je suis député national. Pendant que j'étais aux Etats-Unis, l'Assemblée nationale a envoyé les collègues pour aller régler un petit dossier avec un ministre. À la sortie, ce ministre-là va sortir 5 000 dollars à remettre aux députés. Vous vous rendez compte ? Cet argent-là, il le pousse d'où ? On ne sait pas. Mais qu'est-ce que nous attendons ? Je l'ai dit, chers amis de la presse, les seuls de l'Etat, s'il aura la chance de nous écouter, bien qu'il peut dire que c'est tard, les éléments ou l'équipe qu'il va envoyer dans ce gouvernement Ilunga. Les 23 hommes qui doivent provenir des caches doivent être les combattants, les hommes crédibles, les hommes intègres, les hommes des têtes. Parce qu'ils ne vont pas à la soirée des galas, ils vont au front. Parce que, chers amis, à part les prérogatives qu'a le chef de l'Etat pour son cabinet, le reste des décisions, le chef de l'Etat doit les prendre en collaboration avec le premier ministre. Merci. Heureusement que pour le premier ministre aussi, pour qu'il prenne une décision, il faut que ça passe par le conseil de ministres. D'où le conseil de ministres, c'est ça les lieux de débat. Parce que vous apprennez qu'on vous dit que non, voilà, les histoires, si on nous a donné 23 postes au sein du gouvernement, nous avons gagné, on méritait moins que ça, on méritait moins de 10. Ce n'importe quoi. Qu'est-ce que la constitution dit ? Sur bas de quoi il puise ça ? Où est-ce qu'on vous a dit que... C'est comme si l'FCS avait 450 de pité au Parlement, l'FCS, admettons, il a 350. Bah, tu ne peux pas sortir. Si vous faites le calcul de 350 seulement, vous allez trouver que, bon, le reste était 30%. Quelle est la faveur que ces gens-là ont fait par rapport, quelle est la victoire qu'ils ont gagnée ? Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de c'est inventé. Et nous sommes même curieux, et ça nous étonne. Après les dialogues de la Sainte-Côte, dans ces pays, quand ils pressentaient que c'était Félix-Antoine Tisséke qui devrait passer au premier ministre, ils ont pris les quatre ministères, ils ont mis de côté. Ils ont dit ça, il ne faut même pas discuter. Ça, ça relève de la compétence du chef de l'État. Ce sont les ministères régaliennes dans ces pays. Je salue en passant mon aîné, la mère-même de ma langue, mon collègue, certainement, il est étudié comme moi. Alors, ils se sont bâtis bec et ongle. On a pris les quatre ministères, on les a mis à côté. Ça ne figurait pas dans les négociations. Dans ces pays, ils ont pris Samy Badiband, ils l'ont mis là-bas. Mais, à notre tour, on vous dit que les gens vous trompent à la Constitution. Mais il y a une jurisprudence, il fallait se référer à ça. Il ne fallait pas les quitter de ces quatre ministères. C'est ma position, je m'assume. Et j'ai dit que les négociateurs en rapport avec ça, les délégués n'ont pas bien négocié pour ne pas qu'ils ont un sou. Et les 23 postes, ce n'est pas une faveur du FCC. C'est faire passer très mal dans l'opinion. C'est comme si le chef de l'État était faible, on lui fait des cadeaux, c'est ceux qui lui cherchent ce qui peut le remettre. C'est une faiblesse et il faut les dénoncer. Car cela, les tiennent. Mais le peu de ministères qu'on leur a donné, ils ont tout intérêt d'envoyer les hommes outillés capables de faire quelque chose. C'est tout. Des nouvelles figures. Je passe ce point peut-être que nous allons approfondir après. Nous, nous allons mettre un point de vie en rapport avec la désignation du gourou-mestre et par le gouverneur. Vous devez retenir, chers amis de la presse, que ça ne s'est pas fait seulement à Kinshasa. Ça se fait dans la Mongala, ça se fait dans la Lomami et qui sont nommés les gens du FCC. Mais vous voyez très bien, je vais emmener une copie ici de la loi. Vous allez constater qu'on viole la loi au vieux et au-dessus de tous, mais les gens ne font qu'inventer l'alliance. C'est une bonne coalition entre nous et le FCC. Vous savez, c'est un bon mariage. Mais entre-temps, on est en train de vous rouler. Comment vous allez gérer ? Avec qui ? Comment vous allez apporter les vents nouveaux que le peuple congolais attend ? Voilà ce qui est dit dans la loi. La loi organique numéro 08 barre 016 17 octobre 2008 portant composition et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'État et les provinces disposent. Article 1er non, article 56 plutôt. Le bourgoumestre et le bourgoumestre adjoint sont élus au sein ou en dehors du conseil communal dans les conditions fixées par la loi électorale. Ils sont investis par arrêté du gouverneur des provinces dans les 15 jours de la proclamation des résultats. Ils sont investis. Ils ne sont pas nommés. Article 126 en attendant l'organisation des élections urbaines communales et locales par la commission électorale nationale indépendante instituée par la constitution les autorités des différentes entités territoriales décentralisées actuellement sont gérées conformément aux dispositions du décret loi numéro 082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales. En ce décret loi dispose à son article 106 que le gourou-mestre nommé par le décret du président de la république sur proposition du ministre des affaires intérieures. Je répète en ce décret loi dispose en son article 106 que le gourou-mestre est nommé par le décret du président de la république et non du gouverneur moins encore du ministre de l'intérieur le président de la république sur proposition du ministre des affaires intérieures le ministre des affaires intérieures n'est fait que proposer au chef de l'IDA à cet effet dans la mesure où la CENI n'a pas organisé les élections de gourou-mestre cet article 106 de ce décret loi de 1998 qui s'applique conformément à la loi de 2008 donc c'est ce qui est dit cette nomination que nous avons constatée à la mondiale là-bas le gouverneur va révoquer les maires nommés par ordonnance présidentielle mais lui le gouverneur va déçoire cette personne-là au profit de quelqu'un qui va nommer sur base de ses calculs politiques c'est un sabotage vis-à-vis de l'institution président de la rapide vous avez vu d'abord il y a une liste qui a circulé il y a eu des présentations passives par là mais moi ce qui m'a fait mal c'est le fait que même l'UDPES pouvait se réjouir de cette nomination là qui sabotent les chefs de l'État en présentant les gens mais attendez nous n'avons pas besoin de miettes et sur les 24 gourou-mestre qui constitue la ville de Kinshasa mais c'est gentil Ngobila a nommé combien de l'UDPES donc nous nous allons commencer à suivre comme ça et vous applaudissez c'est ça la bonne façon d'accompagner les chefs de l'État je le répète et aujourd'hui du coup le gourou-mestre et le gouverneur va renier ça d'ici et pas plus tard qu'il y a il va encore revenir avec les mêmes noms qui sont membres de qui c'est là que je vous dis chers amis de la presse vous avez tout intérêt pas seulement de donner les informations mais de faire les analyses pour orienter les gens n'étendez pas à nous croire n'importe qui qui est en train de mentir il y en a qu'il faut prendre ça ce décret ici et cette loi organique mais vous brandissez vous montrez quand même au monde sur bas de quoi les gourou-mestre vous allez à chose dans la province de la Lomami il y a encore un gaillard là-bas je ne sais pas du PPR2 qui a nommé des gourou-mestre aucun membre de l'IDBES ils sont là ils nous apprennent à boire et à manger suffisamment d'être je ne sais pas du PPR2 ou de FCC tu es fort tu demandes peut-être à ta copine tu veux devenir vous ministre oui je vais on fait passer des gens comme ça vous avez vu même ce qui s'est passé en rapport je n'étais pas là en rapport avec la co-conjolutionnelle la plupart des femmes qui étaient sorties là-bas c'est la copine c'est la deuxième femme nous devons gérer les pays comme ça ce n'est pas quand même normal et ceux qui sont avec le chef de l'état j'insiste encore que monsieur le président de la République voilà pourquoi vous devez vous imprégner vous-même vérifier qu'est-ce qu'on envoie au gouvernement sinon vous allez commettre une erreur grave et on sera là comme ça jusqu'à ce qu'on va terminer le mangue c'est pas bon je vais passer au troisième point avant de passer au troisième point que je vais donner à mon avocat je vais encore souligner une chose chers amis la question en rapport avec la nomination au sein du gouvernement ce n'est pas la question de la jeunesse ou de vieux ce débat que la jeunesse a aujourd'hui nous devons chercher quand même à nous regarder on est jeunes mais qu'est-ce que nous faisons nous les jeunes qu'est-ce que nous faisons on a besoin de tête ou bien on a besoin seulement d'âge non ça c'est son objet et au Congo la jeunesse se termine à quel âge et la vieillesse commence à quel âge parce que je vois quelqu'un âgé de 50 ans qui s'est dit jeune 60 ans qui s'est dit jeune et comme vous savez il y a ces principes qu'on dit lutte contre la vieillesse n'est-ce pas ça alors cette histoire-là ce n'est pas le débat dans ce pays Dieu nous a fait une grâce quelle est la grâce que Dieu nous a fait il nous a partagé il y a eu d'abord nous avons connu 4 chefs d'état le premier Kassabou il n'était pas jeune ok le deuxième Mokoutou c'était un jeune qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse à vous de répondre le troisième c'est José Laurent Désiré Kabila il n'était pas jeune le quatrième c'est Joseph Kabila le plus jeune moins de 30 ans qu'est-ce qu'il a fait il a même renié la jeunesse pour devenir vie à travers sa barbe vous connaissez bien donc c'est ça le problème que nous avons chers amis le débat maintenant le cinquième Dieu vous a envoyé un équilibre entre la jeunesse et la vieillesse donc nous avons deux contre deux et aujourd'hui nous avons Félix-Antoine qui est homo-centre donc c'est ça le débat n'est pas celui-là et nous devons plus miser sur l'intérêt donc avant que je passe la parole à mon avocat pour la question en rapport avec ma santé je vais donner la synthèse en lingala de ce que je viens de dire je n'ai rien de dire je n'ai rien de la bâboué je n'ai rien d'abord je n'ai rien de la bâboué je n'ai rien de la bâboué pour répondre à la conférence de presse quand je vous apprends ce que je suis ici la bâboué un peu avant tout extérieure, 11h 9h 30h dans le premier 18h Entrondeur de la Chieffat 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 qu'on appelle la chieffat d' bullied, et la chieffat de la Chieffat de la Chieffat de la Chieffat qui sont le 14h20 en février. L'on a eu l'impression qu'on a d'abord le chef de l'État et l'aig43 a fait sans rien alors il y a des gens qui sont les deux On ne doit pas oublier ça. On ne doit pas faire des cadeaux aux gens comme ça. Pardonnez. Oui, il n'y a pas de question de pardon. On va faire quand même. On a fait le champagne. Il y a une campagne électorale. L'actuel chef de l'État, c'est l'État de Antoine Tiseké de Tchilongo. Il y a un chef de Mouké Ndi Joseph. Il y a un chef de Bretagne et un chef de l'État. Il y a les courtes dans une campagne électorale. Il s'est levenив offerus où la campagne électorale est sa députée. Il n'y a pas besoin d'avoir une membrane de ces fantasmes. Si vous dites, il n'y a pas d' FIFA. Il n'y a pas besoin d'Azana Ibarbe. Mais on va faire un terrat enganer sur son père en ville. Il y aших des deposited en stage. Il y a eu une question objective de mes propositions. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent.